On imagine avoir un objet qui tourne autour d'un point, de telle manière que cet objet parcourt autour de ce point une trajectoire circulaire comme celle-ci, et qui parcourt cette trajectoire circulaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et la question posée est de savoir comment peut-on relier le nombre de tours parcourus par unité de temps au nombre de mètres par seconde qu'il parcourt sur cette trajectoire. Pour cela, on va commencer par prendre un exemple, en disant que cet objet parcourt 5 tours par seconde. Il parcourt 5 tours par seconde. Et donc on va essayer de relier cette donnée à une donnée en termes d'angle. Si tu te souviens, par exemple, une donnée d'angle, c'est le radian. Le radian se définit comme cela. On dit que si je parcours un tour complet d'un cercle, j'ai parcouru 2π radians. Donc je peux dire qu'un tour est égal à 2π radians. En fait, je peux aussi dire qu'un tour est égal à 360 degrés. Mais en fait, dans le système international, on utilise plutôt les radians. Donc on va continuer avec les radians. Donc si je reprends mon calcul ici, je vois maintenant que je peux remplacer ici tour par 2π radians, puisque c'est comme si j'avais 5 fois 1 tour divisé par des secondes. Je peux donc dire que j'ai 5 fois 2π radians qui remplacent tour, que je divise par des secondes. De cette façon, je continue et je peux dire que j'ai 5 fois 2π, ce qui me donne 10π radians par seconde. J'ai donc montré que mon objet parcourait 10π radians par seconde. Et en fait, c'est effectivement logique, puisque si je dis que mon objet parcourt 5 tours par seconde, c'est-à-dire que toutes les secondes, il fait 1, 2, 3, 4, 5, Eh bien, si 1 tour vaut 2π, c'est la même chose que de dire 2π, 4π, 6π, 8π, 10π. Ça revient bien exactement à la même chose, de dire qu'il parcourt 5 tours par seconde et de dire qu'il parcourt 10π radians par seconde. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a une notion d'angle parcouru par unité de temps. Eh bien, cette notion-là s'appelle la vitesse angulaire de mon objet. La vitesse angulaire de mon objet. Et cette vitesse angulaire, elle est souvent notée petit ω, comme ça, qu'il ne faut pas confondre avec grand ω, qu'on écrit plutôt comme ça. Donc on l'oublie, petit ω. Et donc, ce qui est intéressant et un petit peu compliqué, mais on va quand même en parler rapidement, c'est qu'en fait, c'est un vecteur vitesse angulaire. Et en fait, il y a une convention qui dit que si on a un objet comme ça dans le plan, ce qui est notre cas, il est dans le plan du tableau et il parcourt sa trajectoire dans le plan du tableau, eh bien, le vecteur vitesse angulaire, lui, est perpendiculaire au plan du tableau. C'est-à-dire qu'il sort du tableau, qu'il rentre dans le tableau. Et en fait, on dit que c'est un pseudo-vecteur, car le sens de ce vecteur dépend du sens de parcours de la trajectoire. Donc là, j'étais un petit peu perdue, donc j'explique. En fait, si je parcours ma trajectoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui est le cas, eh bien, mon vecteur vitesse angulaire va être de direction perpendiculaire au plan du tableau et allant du tableau vers moi. Il sort du tableau. Alors qu'en fait, si la trajectoire est parcourue dans le sens des aiguilles d'une montre, la direction sera toujours perpendiculaire au plan du tableau, mais le vecteur vitesse angulaire va aller du tableau vers l'arrière ou de moi vers le tableau, mais dans l'autre sens. Et en fait, cela, tu peux le retrouver facilement avec ce qu'on appelle la règle de la main droite ou la règle du tire-bouchon. Donc pour cela, tu prends ta main droite et tu enroules tous tes doigts autres que le pouce dans le sens de la trajectoire, avec tes doigts qui pointent comme ceci. Et puis, tu tends le pouce. Et tu verras que dans le cas où tu enroules ta main dans le sens inverse d'aiguille d'une montre, ton pouce va pointer vers toi et te donne donc la bonne direction pour le vecteur vitesse angulaire. Alors que si dans l'autre sens, tu enroules tes doigts dans l'autre sens, dans le sens des aiguilles d'une montre avec tes doigts qui pointent comme ceci, et bien ton pouce va pointer de l'autre côté et va te donner l'autre sens, qui est celui du vecteur vitesse angulaire dans ce cas-là. Donc pour le moment, on va laisser ça de côté et on va revenir à un mouvement à deux dimensions dans le plan. Et donc on va mettre un peu de côté cette notion de pseudo-vecteur, qui est finalement un petit peu compliquée. Donc on revient à la question posée qui était de savoir comment relier la vitesse angulaire, que j'ai donc appelée ω, à la vitesse de l'objet petit v. Donc je garde bien en tête que ma vitesse de l'objet se donne en mètres par seconde et je viens de dire que la vitesse ω est donnée en radian par seconde. D'ailleurs, j'ai juste oublié de dire un truc, c'est qu'effectivement, si je veux calculer ma vitesse angulaire, et bien en fait, ça c'est plutôt facile, vu que je peux dire que ma vitesse angulaire, c'est une variation d'angle sur une variation de temps. Et c'est exactement ce que j'ai dit en te donnant cette définition tout à l'heure. J'ai dit qu'en une seconde, je savais que mon objet parcourait 5 tours. Et en fait, j'aurais pu te dire qu'en une seconde, il parcourt 10π radian. Ça, c'est une notion finalement de vitesse moyenne, de vitesse angulaire moyenne. Et si je veux la calculer en instantané, et bien à ce moment, tout cela devient des dérivés, et je dis qu'en fait, la vitesse angulaire instantanée de mon objet est la dérivée de l'angle en fonction du temps. Bon, alors là aussi, c'est un peu compliqué, mais c'était important. Si tu n'as pas tout compris, ce n'est pas grave. Donc on continue avec notre problème qui était celui-ci, de dire que, comment peut-on relier la vitesse angulaire à la vitesse en mètres par seconde ? Donc pour faire cela, je vais reprendre ce que j'avais écrit un petit peu plus haut, qui était que finalement, la vitesse angulaire est égale à ω radian par seconde. ω radian par seconde. Et je vais écrire là, on va faire une petite place à droite, toutes les formules, toutes les conversions dont j'ai besoin. Donc on va faire encore un petit peu plus de place, comme ça, on sera tranquille. Et bien en fait, tout à l'heure, j'avais dit que 1 tour est égale à 2π radian. Et en fait, je vois qu'avec cela, je peux dire que finalement, 1 sur 2π tour est égal à 1 radian. C'est exactement la même chose. Et donc, je peux simplifier cette égalité ici en disant que c'est égal à ω et en remplaçant 1 radian par 1 sur 2π tour et le second reste. Donc je divise par seconde. Donc je vois maintenant que j'ai ma vitesse en tour par seconde. Donc finalement, j'ai fait le chemin inverse de ce que j'avais fait au tout début. Mais je me souviens, ce que je voulais faire à la base, moi, c'était avoir des mètres par seconde. Et donc si je reviens à mon dessin ici, je vois que les mètres, je vais pouvoir les trouver par exemple en définissant ici le rayon de ma trajectoire. Le rayon. Et donc ce que je sais, donc si je redescends, j'espère que tu suis toujours, et bien en fait, je peux dire maintenant, en connaissant la valeur r de mon rayon, que un tour, je peux aussi appeler ça c pour la circonférence de mon tour, je peux dire que c'est 2πr mètres, cette fois-ci. Que ici, si je regarde, je parcours 2π radians en un tour, en termes d'angle, mais en termes de distance, la circonférence de cette trajectoire vaut 2πr, où r est bien mon rayon. Donc si maintenant, je fais comme tout à l'heure, et je remplace ce qui va bien, je peux remplacer ici tour par la valeur 2πr mètres. Et à ce moment-là, j'ai oméga fois, j'avais oublié le symbole, fois 1 sur 2π, fois 2πr mètres, et là, je vois que les 2π se simplifient, et que si je réécris tout ça plus proprement, eh bien, j'ai juste oméga r mètres par seconde. J'ai donc montré que ma vitesse angulaire pouvait s'écrire oméga radians par seconde, ou de la même façon, oméga fois r mètres par seconde. Et là, je crois que tu vois tout de suite où je veux en venir. Eh bien, des mètres par seconde, ça, ça n'est rien d'autre qu'une vitesse. Donc, j'ai montré que, si j'appelle ça petit v, oméga fois r était égal à v. Donc, je l'ai trouvé, ma relation, grâce à cette petite analyse de dimension. Donc, finalement, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que je peux dire que ma vitesse angulaire, donc si je reprends mon stylo, je peux dire que la vitesse angulaire est égale à la vitesse divisé par le rayon de la trajectoire. Et donc, c'est ce que je cherchais. J'ai réécrit, c'est à peu près la même chose qui est écrit ici, oméga fois r égale v. Donc, j'espère que tu as bien compris le lien qu'on pouvait donner entre la vitesse angulaire et la vitesse, et aussi qu'il était important de ne pas confondre ces deux notions. de la vitesse angulaire. Sous-titrage FR ?